Passons à notre deuxième question, à qui la faute ? J'ai déjà dit que pour la crise actuelle, février 2022, la guerre actuelle, il n'y avait pas grand chose à discuter. La faute c'est entièrement Poutine qui a délibérément provoqué cette guerre en la justifiant par un tissu de mensonge. Mais il faut tout de même se demander comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui a amené Poutine et cette politique ? Et pour cela, il faut poser la question des rapports entre la Russie et l'Europe et de la place que la Russie occupe parmi les nations. La Russie, c'est un pays en expansion. Le peuple russe, un peuple qui a trouvé, qui a construit sa place en conquérant un espace immense et en y installant un pouvoir politique fort. Non parce que les Russes auraient dans leur gêne, je ne sais quelle prédisposition à la dictature, mais parce que la manière forte est une façon efficace, c'est pas la seule façon, mais c'est une façon efficace, d'assurer la cohésion et tout simplement la survie d'un territoire aussi vaste et peu peuplé. Parti de Moscovie au XVe siècle, la Russie s'étend jusqu'à l'Oural au XVIe siècle, jusqu'au Pacifique au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il se tourne vers l'Europe, la Baltique et la Mer Noire, au XIXe siècle, vers le Caucase et l'Asie centrale, au XXe siècle, de nouveau vers l'Europe. Dans cette expansion, la Russie recherche le lien avec le reste du monde, c'est-à-dire l'ouverture vers les mers chaudes. L'immensité assure sa sécurité. C'est elle qui a vaincu Charles XII, le roi de Suède, au début du XVIIIe siècle. C'est l'immensité qui a vaincu Napoléon, puis Hitler. Par contre, quand la Russie fait le choix, non pas d'attirer l'ennemi à l'intérieur, mais d'aller combattre à la périphérie, alors les résultats sont beaucoup moins glorieux. C'est la défaite russe en Crimée en 1856 face à une coalition franco-anglaise qui protège l'Empire ottoman. La défaite en Manchourie en 1905 face au Japon. Et la défaite, bien sûr, en Afghanistan en 1989. Le mouvement d'expansion du peuple russe n'est pas régulier. Il a toujours été marqué par des flux, des coups d'arrêt et des reflux. Mais des reflux qui sont toujours suivis par une reprise de la marche en avant, pas tout de suite, mais après un temps de digestion de l'échec précédent, qui se compte en général non pas en années, mais en dizaines d'années. Le mouvement d'expansion reprend toujours, du moins jusqu'à présent, du XVe siècle à aujourd'hui, il a toujours repris. Pourquoi ? Parce que pour les Russes, il s'agit de garantir les conditions d'existence et même la survie de leur pays. Lorsque Poutine a déclaré il y a quelques années « Ou bien nous serons plus forts, ou bien nous disparaîtrons », on n'a pas suffisamment prêté attention à ce que cela annonçait. Est-ce qu'on doit pour autant considérer cela comme un mouvement naturel, un peu comme les marées, un mouvement naturel auquel il faudrait bien s'adapter ? Non. Trois fois non. Ce n'est pas un mouvement naturel, c'est un mouvement historique. et il se trouve que de 1914 à aujourd'hui, nous avons changé de période historique, et pas qu'un peu. La Terre n'est plus un espace semi-vide à conquérir et à piller sans limite, mais un espace plein, fragile, à protéger, dans lequel les peuples sont obligés de coexister pacifiquement. Obligés parce que la guerre est devenue un luxe que l'humanité ne peut plus se permettre. Obligés parce que la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si les hommes pourront continuer à vivre sur cette planète, et pas de savoir qui en contrôlera le plus gros morceau. Par rapport à ces vraies questions, on peut dire que Poutine s'est complètement trompé d'époque, mais il n'est pas le seul. Reprenons en rappelant ce qu'ont été le flux et le reflux de la puissance russe depuis deux siècles, en nous centrant la plupart du temps sur l'Europe, puisqu'aujourd'hui c'est l'Ukraine qui nous intéresse. Sur cette carte comme précédemment, et pour mieux se repérer, les frontières en gris sont les frontières actuelles. La frontière en noir est celle de l'Ukraine actuelle, le trait en rouge, la limite de la Russie à tel ou tel moment. 1815, on a une poussée sans précédent de la Russie vers l'ouest, qui est le fruit de la victoire sur Napoléon. La Russie annexe la Finlande, et surtout se voit confirmer la possession d'une grande partie de la Pologne, dont Varsovie. Mais pendant la période de la Révolution et de l'Empire, la Russie a mené aussi deux grandes guerres contre l'Empire ottoman. Ce sont deux victoires qui confirment la possession de la Crimée et l'extension de la Russie jusqu'à la Bessarabie, c'est-à-dire la Moldavie actuelle. Pendant cette même période, Révolution et Empire, la Russie mène deux guerres contre la Perse, deux guerres victorieuses, qui confirment, dès le début du XIXe siècle, l'implantation de la Russie dans le Caucase. 1856, c'est la défaite en Crimée face à une coalition franco-anglaise qui protège l'Empire ottoman. Cette guerre, cette défaite, c'est le prix d'une poussée trop audacieuse de la Russie vers les Balkans. La Russie ne perd pas de territoire, mais doit arrêter sa progression vers les détroits. À peu près au même moment, autour de 1860, la Russie marque des points décisifs en Extrême-Orient. Elle se fait céder par la Chine la rive nord du fleuve Amour, puis les territoires à l'est de Loussouris. Enfin, la Russie s'installe dans la partie nord de l'île de Sakhalin. En Asie centrale, elle étend son contrôle jusqu'aux limites de l'Afghanistan. 1878, un nouveau coup d'arrêt imposé par toute l'Europe. La Russie a infligé une sévère défaite à l'Empire ottoman et elle est en situation d'imposer la création d'une grande Bulgarie, vassale de la Russie, et débouchant en Méditerranée. C'est évidemment inacceptable pour les autres puissances qui, à la conférence de Berlin en juillet 1878, imposent un recul à la Russie, sauvent la place des Ottomans en Europe et confient provisoirement la gestion de la Bosnie à l'Autriche-Hongrie. Provisoirement, avec plein de guillemets, évidemment. la Bosnie, capitale Sarajevo, on est en train d'amorcer la bombe qui va exploser un demi-siècle plus tard. 1908, nouvelle humiliation pour la Russie lorsque l'Autriche-Hongrie annexe purement et simplement la Bosnie après avoir fait taire la Russie en lui promettant des avantages dans les Balkans et finalement en ne lui donnant rien du tout. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. En ce qui concerne les promesses non tenues par l'Europe, la Russie a une longue expérience. 1914-1917, pendant la guerre, la Russie tsariste réaffirme ses prétentions sur Constantinople, sujet tellement important qu'il exige une concertation entre les alliés. Le résultat, c'est le fameux accord dit Sykes-Picot qui donne souvent lieu à des présentations très approximatives. Pour être sérieux, il faut préciser que ce n'est pas un traité mais une hypothèse de travail, qu'il n'est pas négocié entre la France et l'Angleterre mais entre les quatre alliés France, Angleterre, Italie, Russie, qu'il ne concerne pas seulement l'ensemble Syrie-Irak comme le montre cette carte de l'accord qui est toujours publiée mais tout l'Empire ottoman. Voici la carte intégrale. Il envisage non pas des annexions mais des zones d'influence sur les ruines de l'Empire ottoman et enfin, il envisage pour la Russie une zone d'influence sur Constantinople et sur l'Arménie. La partie concernant la Russie ne sera jamais réalisée tout simplement parce qu'il y a la Révolution en 1917. 1918, un recul sans précédent pris de l'effondrement de l'armée russe dans la Révolution et de la victoire consécutive de l'Allemagne. L'Allemagne qui en mars 1918 impose à la Russie le catastrophique traité de Brest-Litovsk. Regardez bien cette ligne et mémorisez-la parce que nous la retrouverons après 1991. 1922, on a un rétablissement partiel de la Russie qui est désormais soviétique. C'est le prix de la défaite allemande face aux alliés occidentaux en novembre 1918, de la défaite de la Russie soviétique face aux polonais en 1920 et de la victoire bolchevique dans la guerre civile qu'on peut considérer comme terminée en 1922. 1939-1940, un gain important pris du pacte germano-soviétique et de ses suites. Septembre 1939, occupation d'une partie de la Pologne. novembre 1939 à mars 1940, guerre d'hiver contre la Finlande pour obtenir une rectification de frontières mineures mais stratégiquement importantes. Juin 1940, annexion des États baltes et de la Moldavie. De 1941 à 1943, c'est-à-dire de l'attaque allemande à la fin de la bataille de Stalingrad, la Russie est purement et simplement menacée de disparition. Elle ne se sauve qu'en payant un prix énorme, 20 millions de morts et un territoire ravagé. De 1945, capitulation allemande. À 1955, signature du pacte de Varsovie, la Russie obtient un gain sans précédent. C'est le fruit de la victoire dans la grande guerre patriotique. Pour l'URSS, le camp socialiste, c'est avant tout un glacis, une zone de protection autour de ses frontières. Jamais la première ligne de sécurité de la Russie n'avait été repoussée aussi loin à l'ouest. À cette zone de sécurité, il faut ajouter à l'avant du rideau de fer les États qui sont neutralisés. La Finlande, qui accepte au lendemain de 1945 sa neutralisation et donc n'adhère pas à l'OTAN, mais conserve son indépendance politique et son régime démocratique. Pourquoi la Finlande accepte-t-elle ? Eh bien, parce qu'elle est trop heureuse de s'en tirer à si bon compte après avoir participé de 1941 à 1944 à la guerre contre l'URSS. Une guerre dans laquelle la Finlande a tenté vainement de reprendre les territoires perdus en 1940. L'Autriche, elle est neutralisée par le traité de 1955. L'URSS et les alliés occidentaux évacuent l'Autriche, occupée depuis 1945, lui rendent son indépendance et ne la partagent pas en deux comme l'Allemagne. Mais en échange, l'URSS demande et obtient la neutralité de l'Autriche qui n'a donc jamais adhéré à l'OTAN. Enfin, la Yougoslavie et l'Albanie, alors des cas très différents, des régimes hostiles à l'URSS mais communistes et donc pas du tout alliés de l'OTAN. 1956, Budapest, 1968, Prague. Dans les deux cas, l'URSS maintient par une intervention militaire son contrôle sur la zone de sécurité entre sa propre frontière et le rideau de fer. L'étape suivante, en 1989-91, c'est évidemment un reflux. Le glacis protecteur des démocraties populaires disparaît, le pacte de Varsovie est dissous. Avec la disparition de l'URSS, les frontières de la Russie se retrouvent en deçà des conquêtes de plusieurs siècles. Il y a en 1991 145 millions d'habitants en Russie mais 25 millions de Russes hors de Russie dans les ex-républiques soviétiques. C'est un formidable recul au moment où, par ailleurs, l'économie s'effondre. Ce bouleversement ayant été initié par Gorbatchev lui-même, on peut supposer que son projet n'était pas la catastrophe qui s'est abattue sur la Russie dans les années 1990. Alors, qu'est-ce qu'il voulait ? Il le dit lui-même à partir de 1985 lorsqu'il prône la construction de la maison commune européenne. Ce qui signifie la réunification de toute l'Europe, l'intégration de la Russie à l'Europe, je dis bien à l'Europe, pas forcément à l'Union européenne, une intégration qui, selon Gorbatchev, est possible à partir du moment où l'URSS abandonne le mythe d'un socialisme soviétique représentant l'avenir de l'humanité et voué à terrasser le capitalisme occidental. L'Ouest n'a pas répondu à cette demande. Dans ce moment historique exceptionnel qu'était la chute du système soviétique, l'Ouest a vu non pas l'opportunité d'envisager l'avenir de toute l'Europe sur des bases nouvelles, mais seulement l'occasion de se débarrasser de la Russie comme puissance. C'est un choix géopolitique et c'est d'abord le choix des Etats-Unis. Un choix avec une logique géopolitique qu'on peut brièvement résumer ainsi. Les Etats-Unis, puissance mondiale dominant les mers, ne peuvent être indifférents au sort de la grande île eurasiatique qui concentre depuis toujours la plus grande part de la population et de la production de richesse dans le monde. Surtout, les Etats-Unis ne peuvent accepter sans réagir la domination de l'Eurasie par une puissance hostile quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, la Chine nationale capitaliste, hier, l'URSS socialiste, avant-hier, l'Allemagne nazie. La parade à ce danger, c'est un réseau d'alliances empêchant une hégémonie hostile sur le continent et donnant aux Etats-Unis un accès facile à l'Eurasie à travers des pays amis. C'est ainsi que pendant le demi-siècle de guerre froide, de 1945 à 1991, la politique américaine a reposé sur l'endiguement de l'URSS et de ses alliés ou supposés alliés et dans cet endiguement, le pilier principal, c'était l'alliance atlantique. Évidemment, tout est remis à plat lorsque l'URSS hostile cède la place à une Russie amicale souhaitant intégrer la famille européenne. Si cela se fait, les liens ne peuvent que se distendre, pas forcément se rompre, mais se distendre entre l'Europe et les Etats-Unis, affaiblissant la place des Etats-Unis dans la surveillance de l'Eurasie au moment où monte une nouvelle puissance hostile, la Chine. Donc, logiquement, la préférence des Etats-Unis est allée au maintien d'un lien fort entre l'Amérique et l'Europe, une Europe s'élargissant au territoire sorti de l'ex-empire soviétique et refoulant la Russie loin vers l'Est et dans un rôle secondaire, réduite en somme à être un fournisseur d'hydrocarbures. Il n'y a là aucun plan machiavélique secret, mais des options géopolitiques clairement énoncées, écrites par exemple noir sur blanc dans Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski, paru en 1997. L'intérêt principal de ce livre, c'est de replacer la politique extérieure américaine dans une perspective géopolitique globale. Si je trouve le temps, j'y consacrerai une vidéo complémentaire. Il y a une question qu'il faut poser tout de suite. Si la réponse faite à la Russie correspondait aux intérêts des États-Unis, bien plus qu'aux intérêts de l'Europe, pourquoi cette réponse a-t-elle été acceptée aussi facilement par l'Europe ? Eh bien parce que les grands pays européens de par leur histoire, leur héritage historique, ont des points de vue différents sur la puissance et sur la façon de l'exercer. L'Angleterre se souvient d'avoir été la première puissance du monde. Elle a accepté de ne plus l'être et à partir du moment où elle ne l'est plus, elle préfère que ce soit les États-Unis qui soient au premier rang et elle se comporte en alliée fidèle, même si elle a souvent son propre point de vue. Les différences de point de vue ne vont pas jusqu'au conflit avec Washington. L'Allemagne a un rapport très culpabilisé avec la puissance parce qu'au XXe siècle, l'exercice de la force politique et militaire ne lui a pas tellement réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Allemagne donc préférait ou plutôt elle préférait jusqu'à la crise actuelle qui change tout, elle préférait se limiter à la puissance économique et déléguer les questions de sécurité à Washington. Enfin, la France est marquée par la nostalgie de la puissance perdue et par l'héritage gaulliste. Contrairement aux autres, la France défend ardemment l'idée de l'indépendance et de la puissance européenne mais si elle est seule à le faire, cela reste au niveau des intentions. Et aussi, la France est régulièrement soupçonnée par les autres de vouloir établir sa propre direction sur la politique européenne. Bref, dans le contexte de 1989-90, il y avait peu de chances que l'Europe impose face à la Russie un choix différent de celui des États-Unis. Si l'on en revient aux événements, on constate que le scénario géopolitique choisi par les États-Unis s'applique de 1989, chute du mur, à 2004, adhésion des États baltes à l'OTAN. On a laissé le pacte de Varsovie se dissoudre de lui-même sans toucher au pacte atlantique. en disant aux Russes que l'OTAN ne s'étendrait pas, mais en évitant soigneusement de signer quoi que ce soit. On n'a pas donné à Gorbatchev l'aide financière dont il avait besoin et qu'il demandait pour faire face à l'effondrement de l'économie soviétique. Andrei Gratchev, qui fut porte-parole de Gorbatchev, raconte dans ce livre qu'au G7 de juillet 1991, on avait invité Gorbatchev qui chiffra à 100 milliards de dollars l'aide nécessaire pour éviter le chaos en Russie. Il repartit avec une aumône de 7 milliards de dollars. L'économie et le niveau de vie s'effondrent. en août 1991, c'est la tentative de putsch des militaires conservateurs. A la fin de 1991, Gorbatchev est balayé, l'URSS est dissoute. L'initiative a été prise par Boris Helsin qui était déjà président élu de la Russie et qui, en jetant par-dessus bord Gorbatchev et l'URSS, devient le vrai patron d'une Russie indépendante. Comme aide à l'ex-URSS, l'Occident a surtout envoyé des conseillers vantant les vertus du modèle occidental. Des conseillers politiques, comment construire la démocratie, comme si la démocratie pouvait sortir d'autre chose que d'un mouvement de la société elle-même. Des conseillers économiques, comment faire profiter la Russie du merveilleux capitalisme libéral qui avait déjà triomphé en Occident dans les années 80. Le résultat a été le pillage du pays par ceux qu'on va appeler les oligarques qui vont voler des milliards en trafiquant les biens bradés par l'État. Il faut voir comment les Russes eux-mêmes représentent les tristes héros de cette époque dans la mise en scène de l'opéra Boris Godunov au théâtre Marinsky en 2012. Je mets un lien vers la vidéo en description. Enfin, l'Occident a avalé les uns après les autres les pays issus de l'ex-empire soviétique se gardant bien toutefois de proposer la même intégration à la Russie. Bien entendu, cet élargissement s'est fait à la demande des peuples eux-mêmes et ce n'est pas difficile à comprendre. Quand, dans les années 90, on est Polonais ou Balte et qu'on a sous les yeux le modèle occidental et le modèle russe, le choix est vite fait. C'est ainsi qu'on a vu un élargissement constant de l'Union européenne. En 1990, la RDA absorbée par l'Allemagne. En 1995, les pays neutres qui étaient restés à l'écart de la construction européenne dans le cadre de la guerre froide, l'Autriche, la Suède et la Finlande. En 2004, le vrai élargissement aux anciens États socialistes, la Slovénie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et les trois États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Avec cet élargissement aux États baltes, on notera la situation très particulière de l'enclave de Kaliningrad. Il s'agit de l'ancienne ville allemande de Königsberg, devenue russe en 1945, qui reste russe en 1991 lors de l'éclatement de l'URSS et qui là devient donc une enclave russe à l'intérieur de l'Union européenne. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie et en 2013, la Croatie. L'élargissement de l'OTAN est quelque chose de beaucoup plus grave parce que là, ça porte sur les questions de sécurité. Dès 1995, Clinton, le président Clinton, annonce la volonté d'élargir l'OTAN. En 1999, malgré les protestations russes, c'est l'adhésion à l'OTAN de la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie. 2004, les trois États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovénie. 2008, le sommet de l'OTAN qui se tient à Bucarest annonce que l'Ukraine et la Géorgie adhéreront à terme à l'OTAN. 2009, la Croatie et l'Albanie. 2017, le Monténégro et 2020, la Macéloine. Dans tout cela, il y a un pays qu'on n'a pas évoqué, c'est le Bélarus. Effectivement, le président Loukachenko a été jusqu'à présent l'allié fidèle de Moscou. Mais ses méthodes autoritaires et sa manipulation des élections ont fait lever contre lui un fort mouvement de contestation qui est pro-occidental. Donc, au début des années 2000, la première ligne de sécurité de la Russie, c'est tout simplement la frontière de la Russie. C'est ici qu'il faut faire preuve d'un peu de mémoire, se souvenir qu'en 1989, la première ligne de sécurité de la Russie, c'était ici. C'était le rideau de fer. En une dizaine d'années, la première ligne de sécurité, elle a reculé jusque-là. Et cette ligne-là, elle ne vous rappelle rien ? Bien oui, c'est à peu près la ligne de Brest-Litovsk en mars 1918. La ligne sur laquelle la Russie avait été refoulée après avoir dû signer un traité désastreux avec l'Allemagne. Dans les années 2000, refouler la Russie jusqu'à la ligne de Brest-Litovsk sans penser qu'il y aurait un jour ou l'autre une réaction, un retour de bâton, c'était tout de même bien léger ou bien optimiste. La seule façon d'imaginer qu'il n'y aurait pas de réaction, c'était de parier que la Russie était finie comme grande puissance et qu'elle l'accepterait. Ce pari a été fait et on s'aperçoit aujourd'hui plus de 30 ans après 1991 qu'il est perdu. La réaction russe était d'autant plus inévitable que sur le plan international, l'Occident s'est comporté comme s'il pouvait être à lui tout seul le gendarme du monde. au Kosovo en 1999, en Libye en 2011, sans demander l'avis de la Russie ou en abusant la Russie. Avant la guerre actuelle, les signes avant-coureurs d'un retour de la Russie ont été nombreux. En 1999-2000, alors que Poutine accède tout juste au pouvoir, la deuxième guerre de Tchétchénie contre des séparatistes est menée avec une brutalité exceptionnelle et soumet, du moins pour le moment, la Tchétchénie. 2008, c'est en avril 2008 que le sommet de l'OTAN à Bucarest annonce une adhésion future de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. En août 2008, la Russie intervient militairement en Géorgie pour soutenir des régions russophones et son armée et y est toujours aujourd'hui. 2014, c'est la deuxième crise ukrainienne sur laquelle je reviendrai bien sûr. À cette occasion, la Russie occupe et annexe la Crimée et organise la sécession des régions russophones du Donbass. 2015, en Syrie, profitant des hésitations des Américains, la Russie intervient avec son aviation pour soutenir et sauver le régime chancelant de Bachar al-Assad. Le message est clair, contrairement aux Américains, la Russie n'abandonne pas ses alliés. En 2020-2021, Poutine soutient vigoureusement le président du Bélarus, Loukachenko, qui est contesté par un mouvement démocratique et la Russie aide le Bélarus à utiliser l'arme des migrants contre la Pologne et la Lituanie. 2022, la Russie intervient au Kazakhstan pour soutenir un régime menacé par des manifestations populaires. Et enfin, février 2022, le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine à partir du Bélarus et de la Russie et l'étrange publication par Moscou d'un document publié apparemment par erreur qui a vite été retiré mais qu'on a vu quand même dans lequel Moscou annonçait clairement son but de guerre qui est la réunification des trois Russies. Russie, Bélarus, Ukraine. Je mets ce document sur le site de l'université Interage. Vous avez le lien en bas de la page. Alors, je vais pour l'instant arrêter ici pour mettre tout de suite en ligne ce qui est fait. Nous sommes le 8 mars 2022. Tiens, 8 mars, c'est l'anniversaire du début de la révolution russe de 1917. Alors, j'arrête pour l'instant. Vous l'avez sans doute remarqué, ça n'est pas terminé et en particulier il faut revenir à l'Ukraine mais bon, je veux mettre en ligne ce qui est fait le plus rapidement possible. Si je résume le point où nous en sommes, la réponse à la question à qui la faute ? La faute, c'est la posture agressive qui a été adoptée par Poutine mais cette posture agressive elle est largement provoquée par la faute qui a été commise par l'Occident en 1990 le choix qui a été fait à ce moment-là en 1990 de traiter la Russie non pas en nouveau partenaire mais en vaincu dont on était content de se débarrasser. Les Etats-Unis ont commis la faute de faire ce choix et l'Europe a commis la faute d'accepter ce choix par incapacité à remettre en cause la dépendance à l'égard des Etats-Unis qui s'est établie depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que j'en conclue qu'après tout la réaction de Poutine est justifiée ? Certainement pas. La réaction de Poutine est encore pire que la faute qui a été commise en 1990 puisqu'elle nous ramène à une conception des relations internationales qui n'est même pas du XXe siècle mais du XIXe siècle. L'idée qu'on en est encore à se partager la Terre en zone d'influence. Alors que nous sommes au XXIe siècle et que le problème n'est plus du tout de savoir qui aura le plus gros morceau de gâteau mais tout simplement de savoir s'il y aura encore un gâteau c'est-à-dire est-ce que l'humanité pourra continuer à vivre sur cette planète ? Voilà, donc je reviendrai là-dessus et en particulier sur la place de l'Ukraine dans cette crise dans la troisième et dernière vidéo c'est-à-dire la deuxième partie de la deuxième partie de la deuxième question que je mettrai en ligne dès que possible. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada